Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous présenter un tweak assez sympa pour iPad ou iPhone. Donc moi là j'ai un iPad 3ème génération, donc je vais vous montrer par la suite que c'est bien le 3ème génération, que j'ai gel brequet avec Absent 2.0.2, qui vient de sortir il y a quelques temps. Donc le tweak s'appelle Swipe Selection et je le recommande très fortement. Donc je vais vous montrer à quoi il sert. Donc je vais aller dans mes notes. Et là je vais écrire quelque chose. Donc je vous ai dit que c'est en 3ème génération, on peut le voir avec ça. Salut, comment vas-tu ? Voilà. Donc quand on écrit quelque chose, je ne sais pas, comment vas-tu ? Oups, là j'ai fait des erreurs. Donc en fait, quand vous faites une erreur, en général vous venez ici, comme ça, et vous cherchez. On va effacer, hop, on va effacer là, j'espère, donc on va effacer encore là, on va rajouter un R, espace. Donc voilà, c'est assez lent, c'est assez énervant, tout le temps à mettre son doigt. Voilà, donc là en fait, ça consiste à faire quoi ? A bouger le curseur grâce au clavier. Donc par exemple, j'ai fait une faute là. J'espère que, il manque le que, on va venir ici, on enlève ça, que, tu vas, hop, on va venir ici. Si on veut supprimer toute cette partie-là, ce qu'on fait, on reste appuyé sur la flèche vers le haut, et on recule. On va, on supprime, bien. Voilà. Donc quand vous restez appuyé et que vous revenez, ça sélectionne. Donc vous sélectionnez comme vous voulez. Vous écrivez par-dessus, ou vous appuyez simplement ici. Voilà, vous sélectionnez, hop. Vous voulez revenir ici. Hop. Donc c'est assez simple, je trouve, c'est assez sympa, c'est mieux. C'est vraiment, ça améliore grandement le clavier, donc je trouve que c'est bien. Voilà. Hop. On supprime tout. Et voilà. Donc c'est sur le repos de Big Boss, et c'est gratuit. Voilà, Swipe Selection. J'espère que cette vidéo vous a plu, et donc je vous le recommande très très fortement, ce tweak. Voilà.